Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Shogun 2 ! On se retrouve pour continuer notre campagne qui était ma foi devenue fort tendue mais d'autant plus intéressante. On est donc en guerre contre tout ça, tout ce qu'on ne voit pas là c'est du rouge, c'est des ennemis, on a notre allié qui résiste un petit peu, on a réussi à réallier dans un coin. On est allié avec tout ça du Japon, ce qui j'espère va durer et nous permettre de dissuader un petit peu les ennemis. J'ai fait un petit peu de gestion en off pour remplacer nos agents qui étaient morts ou lancer quelques constructions à droite à gauche. Et j'ai vu qu'on a une opportunité assez intéressante à l'origine dans le coin là, je pensais essayer de me concentrer sur les Asano, notamment parce qu'il y a leur capitale là. Mais en vrai avec cette armée on peut aller chercher directement cette ville Oda et en fait c'est la dernière, ils n'ont plus rien. C'est leur dernière province, ce qui veut dire que si on la prend ça nous enlève une sacrée épine du pied, notamment toutes leurs flottes, tous leurs blocus. Cette armée là qui nous coince et qui était en train de regarder pour aller attaquer etc, la pousser machin, on peut la faire disparaître direct. Enfin direct, je crois que c'est au prochain tour mais quasiment direct. Donc je pense qu'on va en profiter, en plus c'est pas une grosse ville. Donc on va y aller, on va voir ce que ça nous offre comme possibilité. Oh oui, on peut faire ça en auto. Ouh, j'avais pas vu qu'il y a l'armée en renfort là, tant pis, c'est pas grave. On va quand même les défoncer. Je comptais l'assassiner le monsieur là. J'ai l'impression que le son est hyper fort, non ? Ça a l'air d'aller, non ça va. C'est très fort dans mon casque, c'est pour ça, ok. Ok, les pertes sont très correctes. On prend un petit niveau, est-ce qu'on peut mettre un vassal là ? On peut mettre un vassal, je pense qu'on va en mettre un, parce que c'est vraiment la petite province à la con dans un coin. Par contre, je pense que lui, il peut... Non, qu'est-ce que tu fais ? Il peut pas nous rejoindre. Ah si, on peut le mettre, on peut récupérer un petit lancier de plus, mais écoutez, ça refait les troupes. Et on a un petit niveau ici, commence à être bien expérimenté notre monsieur là. Plus 1 de commandement pendant les embuscades, ouais. Moins 5% de chance d'être assassiné, ça c'est pas mal ça. Et on pourra aller chercher Intimidant. Moins 5% de résistance à l'invasion dans les provinces conquises. Ouh, c'est fort ça. On astille la peur aux ennemis, plus 1 de répression. Oh bah, vu que c'est clairement notre général de conquête, ouais, on va lui mettre ça. Il nous reste un point par contre. Level 2, plus 1 d'attaque en mêlée pour toutes les infanteries sous son commandement, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on convertit les provinces. Euh... Oui, on convertit les provinces, c'est juste ça. Ici, on est pas du tout parti là-dessus. Plus 2 commandements pour les embuscades, plus 2 commandements sur les mers, c'est pas le trip. Plus 2 de bonus de charge pour toutes les unités de cavalerie. Et là, on a quoi ? Plus 1 de morale pour tous les achigarous. Ouais. Castle Defender, siège expert. Euh, je pense qu'on va aller chercher ça, hein. Plus 2 d'attaque en mêlée pour les unités d'infanterie, on a quand même beaucoup d'infanterie avec lui. Ça va nous permettre de booster, ouais, 19 pour eux, 15 pour eux, alors qu'ils sont à 12 normalement. C'est pas dégueulasse, sachant qu'ils sont pas améliorés en plus. Ils ont pas d'armes améliorées. Du coup, on reste là à se refaire. On verra si lui veut nous attaquer. Lui s'est replié là. Donc, comme prévu, l'armée a disparu. Donc, du coup, je voulais aller l'assassiner, mais vu qu'il s'est replié, je peux plus. Par contre, je peux peut-être me débarrasser de sa Metsuke. Ah, Zutti est trop loin. Ça, c'est dommage, ça. Qu'est-ce que je peux faire, du coup ? Assassiner le Metsuke qui est là. Ouais, c'est pas mal, ça. Parce que ça lui permet de tenir sa ville. Le moral de sa ville. Donc, si on s'en débarrasse, ça veut dire que ça va gueuler, peut-être. Ouais, ça serait redescendu en jaune. C'est pas mal. Ici, du coup, là, c'est stabilisé, vu qu'on a coupé les taxes. On va se replier là, du coup. Pour avoir vraiment la force à même de se débarrasser de ça. Là, je pense qu'on mettra un autre vassal éventuellement. Alors, c'est dommage qu'on puisse pas donner des terres aux vassaux. J'aimerais bien donner les terres à celui-là, là. Mais on en fera un autre, c'est pas grave. Et ça, on ira le conquérir, sans doute. On peut améliorer les routes, ici. Ouais, c'est pas forcément fondamental. Alors, par contre, voilà. Notre budget, il est passé de 3 000 à 5 000, parce qu'on a libéré toutes nos routes commerciales. Enfin ! Enfin, on a plus tous ces foutus blocus, là. Alors, ça veut pas dire qu'on est libre, hein, parce qu'il y a encore des enfoirés qui traînent. Mais, euh... Ça nous facilitera un petit peu la vie. Et du coup, je pense que pour cette occasion... On a quoi dans notre flotte, là ? Des... Bokobaya, et puis des navires de transport, enfin de commerce. Bon, on va recruter. On va profiter de nos sous. On va recruter 2 Sengoku Buné. Et un médium. Non, c'est 4 tours. Du coup, pour l'instant, on va se contenter de ça. Garder un petit peu de sous. Au niveau des troupes. Là, il m'avait semblé voir passer à un moment... Une... Une armée en train de... Enfin, une armée dans un bateau de Zodma, là. Donc, je sais pas si c'est vers nous qu'elle allait, mais dans le doute. On va s'y préparer. Tu peux pas rentrer, sérieux ? Bah tant pis, rentre pas. En mettant quelques troupes de plus dans le coin. Même si ça reste plutôt faible, hein. Euh... Ok. Alors maintenant, on s'est occupé du flanc ouest. On va s'occuper du centre. Alors au centre... On a vraiment aucune idée de ce qu'il se passe. Ça m'embête si je m'avance là. Y'a pas grand chose dans ce château. On va y aller. On prend ça. On reconquiert notre château. On avance un petit peu avec notre Daimo. Faut bien qu'il se bouge un peu les fesses. 430 pertes, c'est acceptable. Euh... On l'occupe. C'était à nous, on la réoccupe. Donc là, il a une armée ici. Qui est un peu énervée. Il avait deux grosses armées dans le coin. Celle-là m'a l'air d'être moins pleine que ce qu'elle était. J'ai juste une impression. Donc là, il faut absolument qu'on répare le château par contre. Est-ce que ça va être tendu de tenir ? Est-ce qu'on peut envoyer des renforts ? On pourrait envoyer des renforts. Envoyons des renforts. Même si c'est pas grand chose. Au moins, ils seront à portée. Ok. On a fait tout ce qu'on pouvait ici. On peut pas aller beaucoup plus loin. Alors là, du coup, on était coincé ici. Mais on peut progresser par là. Alors, quelles sont nos possibilités ? On a pas d'espion là. Non, on a pas d'espion. Mais on peut sauter sur cette armée là. Et peut-être après dans la foulée assiégé ça. Là, on peut sauter sur cet endroit là. Qui est quand même plutôt bien défendu. Même si c'est un petit fort tout pourri. Est-ce qu'on peut faire des choses ? Saboter l'armée ? Saboter les portes ? A 36% c'est pas dingue. En même temps, c'est un pioupiou notre mec. On va tenter de saboter les portes. Ça peut quand même bien nous aider si ça passe. C'est un échec tant pis. Donc on va y aller. Et on n'a pas le mouvement. Ok, très bien. A cause de quoi ? De lui ? Et bah, on n'y va pas du coup. Ça c'est le truc de la con. Ici, on peut se débarrasser de lui à 58% de chance Tanton. Voilà. Parfait. Ça fait un mec de moins. Un mitsuke de moins dans nos pattes. Ici, on va se débarrasser de cette armée. Ah, il recule dans la ville là. Pas de bol. Du coup, on va aller assiéger. Waouh. C'est... Ça devient costaud hein. On va continuer le siège. Du coup, je pense que vu qu'on a zéro menace, on va apporter eux. En renfort. Et peut-être même ceux-là. Même s'ils sont un peu loin du coup. On va voir comment on peut les gérer. Non mais putain. On fait le tour. Et ici, on a une petite défense mais rien de fondamental malheureusement. Ok. Je m'attendais à ce qu'il se replie hein. J'aurais préféré qu'il se replie pas dedans la ville mais je m'attendais à ce qu'il se replie. Il y avait pas trop de... Pas trop de doutes. Mais visiblement, il a pas d'armée directe. Après, on pourrait voir popper une armée là qui nous met dans le mal ici. On se repliera si c'est le cas. Même si ça m'embête un peu. Bien. Et bien à première vue, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Toi t'es qui ? Toi t'es l'armée qui est là-dedans. Là. C'est l'armée qui est dans la ville. Très bien. Là on a 200 mecs. C'est une garnison ça. Ouais, c'est ceux qui sont là. Pour tenir ici. Le château. Ok non. Alors pourquoi ça monte ça ? Ah non ok. C'est... Ça clignotait mais c'est un truc. Donc il va falloir qu'on attende un petit peu et on va pouvoir remettre les taxes. On va faire un petit tour des taxes. Ici on peut... Hop. Remettre. On est à zéro. Et sinon du coup... Ici c'est tout juste. Je crois que c'était les deux seuls endroits mais... Je vais vérifier quand même. Là il y avait un truc cassé. Oui mais on répare. C'est bon c'est bon on répare. Ici on a été raidé mais on n'y peut rien. Ok on est dans l'arrière pays. Il y a peu de chances qu'on ait coupé des taxes. Et bah du coup on est reparti. Passons le tour. Voyons un petit peu ce que nos adversaires prévoient. Ok Lito est notre allié maintenant. Oushi... Si je crois que... Ah non il est en guerre contre Lito donc sans doute pas. Non c'est Aki je crois. Notre autre allié. Alors là il y a débarquement comme prévu. On va se réfugier dans la ville puis on verra si on lance un assaut avant son armée. Alors le Rokaku il a rien fait de particulier. Ici il a bougé. Ah il bouge un... Il essaie d'attaquer notre moine. C'est vrai que je l'avais oublié lui. Ok il papote. Il papote. Il papote. Il s'est raté. Là il va tenter d'assassiner autre. Il a de bonnes chances de réussir. Parce que notre... Ok on se retape. Flocus là. Parfait. Et nos ports... Nos ports tout au nord de l'île... Non. Ok. Il y a une bataille. Ok. Là il décide de sortir. Il décide de sortir. Très bien. Et ben on va la faire. On voit un coup. On enregistre. Alors il y a des gros bonus d'armure. Avec... J'ai regardé. En gros il passe... Il gagne 3 ou 4 points d'armure. Mais on a nous même des gros bonus d'attaque en mêlée. Donc ça compense pas mal. On va bien sûr la faire... On the battlefield ! M'est ce pas ? Ah on a peut-être une colline là à prendre. On va voir. Si c'est gérable. Il y en a avoir des goulots d'étranglement. Des mini falaises aussi. Là... Là ça a l'air d'être un col. Donc... C'est pas très intéressant. Où viennent nos renforts ? On sait pas encore. Par contre on va se battre dans le brouillard. Là c'est un choix intéressant ça. Cette colline pourrait être intéressante. Attends il y a des bois là. Donc euh... Nos archers vont pas forcément être hyper optimaux mais... On charge avec les archers pour prendre la zone là là. Ils seront protégés là, protégés là, protégés un peu au centre. On va pouvoir faire une ligne de front intéressante également. Envoyer la cavalerie peut-être devant pour éclairer un peu. Lui il faudrait qu'il ait un angle de tir sympa. Donc peut-être qu'on le mettra là. On verra. Pareil pour eux là. Ils tirent en cloche mais il faut qu'ils soient quand même assez bien placés. Eux ils pourraient tenir ces goulots d'étranglement pendant hyper longtemps. Ok on va démarrer la bataille. On va les envoyer. Ok vous, vous courez là. Vous courez là. Les archers. Vous courez là. Et ceux qui vont ici, ils vont même courir. Jusque là direct. La cavalerie. On va en envoyer une là. Et une là en éclaireur. On va envoyer. Eux ici. Eux ici. On va envoyer un mec comme ça par là. Un mec comme ça par là. Le match lock. Pour l'instant on va l'envoyer là. Le général ici en marchant. Et nos dashi. Ici. C'est parti. Courez les gars. Il s'est déployé tout au fond. D'accord très bien. On va avoir le temps de se placer du coup. Voir aussi d'où nos renforts arrivent. Ok. Donc du coup vous. Vous allez aller par là. Vous. Aussi. Ok. On peut se placer même encore plus proche. C'est lui qui nous attaque. Donc. On est censé être défenseur. Donc. Il a une belle ligne. Des beaux dojo samouraï ici. Ouais. Il a fait une très grosse ligne. Ok. Très bien. Voyons voir. Boa Shigarot. Boa Shigarot Bodojo samourai. Du coup on va plutôt se tourner comme ça. Là ils sont en train de se mettre en position. Là aussi les matchlock. On va peut-être les envoyer de ce côté, on va être en position pour leur tirer dessus avant qu'ils soient dans la forêt, ce qui veut dire qu'on devrait pouvoir peut-être foutre un peu le feu à la forêt, je sais pas trop si ça brûle dans celui-là. Là on va avancer pour être prêts à une éventuelle charge, charger tous ces gens. Le match lock, le match lock, est-ce qu'on pourrait le caler par là ? Allez les flèches enflammées, c'est parti ! Ok là il faut qu'on charge, allez-y les gars ! Sur ce flanc, pareil on va les faire courir un peu, les firebombs aussi. Là il y a une cavalerie, on va l'envoyer là pour menacer un peu, pour l'instant il laisse ses archers devant. Il nous laisse prendre le contact, même si l'on voit ses propres troupes derrière. Ils courez par là vous, on balance les bombes par dessus nos troupes. Un petit peu dans nos troupes quand même. Ça a été moyennement efficace. On va dire ça comme ça. Toi, viens par ici soutenir un peu. Là il y a assaut, là il y a assaut, très bien. Là, on est pas si mal. Ici. Ça c'est du Yari Samouraï, on devrait gagner contre eux. On va charger là-dessus. Ah putain je me disais où sont les Yari et les Shigarou, ils sont sur ma cavalerie. Fuck ! Il faut vraiment pas les perdre de vue un instant. Vous, vous allez pouvoir vous faufiler par là. Et charger là-dessus après. Vous allez reculer par là. Dans cet angle là. Et là, est-ce que j'en verrais pas eux s'en occuper en arrêt ? Ça serait pas mal de les accrocher. Vous, on va vous faire courir par ici. Tant qu'à faire, essayer de balancer des bombes dans le dos des autres. Là du coup... Ok, on a arrêté de balancer des bombes, ça a un petit peu mieux tenu. Ici, c'est en déroute. Repliez-vous par là pour soutenir les copains. Là, est-ce qu'on a des tirs intéressants ? Pas trop. Pas trop, pas trop. Le général, il vient là. Là, on tire, on tire. On a nos Soek qui ont pris quelques tirs. Mais je pense qu'ils ont toute leur chance pour tenir. Je sais pas trop où les engager, en vrai. Si je pouvais venir me mettre là, j'aurais peut-être un angle sur quelque chose. Mais ça serait vraiment très léger. On va leur demander de courir jusqu'ici. Essayez de tirer vraiment vers ce qui est tout derrière. Si vous y arrivez, ce serait cool. Non, ils sont considérés comme aux contacts. Faut reculier. Alors, sur ce flanc, ça se passe comment ? La cavalerie, notamment. On s'en est tiré. Ici, on s'est dégagé. Est-ce qu'on a réussi ? Non, on n'a pas encore réussi à engager eux. Par contre, là, on est en train de gérer tout ça. Et là, on va leur tomber dessus dans le dos. Donc, c'est plutôt pas mal. On a nos renforts qui sont arrivés, dis donc. Qui sont assez loin de la bataille, mais qui arrivent plutôt bien placés. Go. Là, on a des Yari Dojo chamouraï. Ça serait bien si on pouvait les charger dans le dos. Tout ça, c'est de la piétaille. Courez. Ok, ici, on va renvoyer du renfort en avant par là. Notre général est en grave danger, mon lord ! Oui, en grave danger. On ne va peut-être pas non plus trop pousser. Là, on tire sur ça. Ici, du coup. Voilà. Notre cavalerie. Est-ce qu'elle est à même de poursuivre des gens ? Là, on est sur du Boa Shigaru. Il y a les Yari qui arrivent derrière. Mais ici, on les poursuit. Notre autre cavalerie, par contre, elle est complètement à l'ouest, du coup. On va la ramener en courant par là. Et on va leur demander de courir après ça, pour voir. Il y a d'autres qui courent vers nos troupes. Il faut plutôt essayer de choper ça. Ok, il est temps pour le général de se bouger. s'ils foutent eux. On continue. Vitesse 3, mais il faut qu'on fasse le plus mal possible. Donc la cavalerie, elle s'occupe de ça. Ça me va. Là, on est en train de s'occuper de ça, par exemple. Est-ce qu'on pourrait s'occuper des troupes ? Voilà. Vraiment de qualité. On va se calmer sur tout ce qui court là. Arrêtez-vous. Là, il y a peut-être moyen. Vous êtes en face. Non, putain. Ils ont disparu dans le brouillard. C'est ça que vous me dites ? Ok, bon. Ils ont disparu dans le brouillard. Ah non, ils sont là. Ils sont là. Ok. Arrêtez-vous. C'est bon. Ça, c'est les 23 bohashigarou. On peut laisser fuir. Par contre, par là, il y a quand même beaucoup de monde. 125 mecs. Là, oui. Waouh. Ça, c'est de la garnison et tout là-bas. C'est quoi ? Bon, ils sont quasiment sortis, eux. Ok, on va envoyer le général par là. Toi, du coup, t'as fini ton taf. Ah, vous êtes hyper loin des trucs à tuer, là. Là, on a quoi ? Quelques ennemis, mais je ne les vois pas. Un bohashigarou. Ok, ça va. Ça, c'est quoi ? 23. Là, il y en a du Harry Samouraï. Toi, tu ne fais plus rien non plus. Essaye de courir jusqu'à ça pour voir s'il y a moyen. Ouais, le général, ils devraient pouvoir en rattraper quelques-uns, là. S'ils ne se coincent pas dans les maisons. Voilà, parfait. Toi... Ah putain, ils ont réussi à sortir. Ouais bon, c'est fini. Ils vont tous sortir, là. Je pense. Mais bon, on aurait quand même fait une belle bataille, hein. Ça, c'est des beaux dojos. Si on pouvait leur faire mal, ça serait cool. Ils vont se replier dans la ville, normalement. Donc, c'est pour ça que je les poursuis au maximum. Et devant, c'est aussi... Ah non, c'est des Yaris. On les pousse jusqu'à eux. Ça va être chaud. On peut-être en tuer un ou deux. Ouais, un. Ok. C'est la fin. Victoire décisive. Tout à fait. Dans le brouillard. C'était beau. Ok. On a perdu 640 troupes. Notamment eux qui ont bien encaissé, quand même. Je leur faisais confiance. Ils ont fait le taf. Les renforts, on a fait 100. Ah, il va tenter de nous emmerder avec ces moines, là. Ah, ou peut-être qu'il essaie de convertir le Metsuke. Il n'a pas réussi. J'ai l'impression de voir toujours là-bas le truc. Ok. Là, il y a Asso sur notre vassal. Très bien. Avec sa grosse armée. La carte a changé de sens, hein. On la remettra bien après. On ne peut pas le faire pour le moment. Ok. Là, il y a une deuxième grosse armée. Intéressant. Ah non. C'est la même grosse armée. D'accord. Ok. On ne va pas la faire celle-là. C'est bon. Il a écrasé notre vassal, en fait. Et du coup, il avance avec son armée. Intéressant. Bon. Il va falloir qu'on réagisse, bien sûr. Le Negoro Gumi, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Alors, il a quelques autres adversaires, mais il y a moyen qu'on le revoit bientôt venir chercher, enfin venir déposer des troupes. Le Black Sheep, il fait sa vie également. On a peur d'une province, pas de soucis. Les oddements ont débarqué. Notre armée s'est fait écraser. Il y a eu une tentative de conversion. Il y a eu une tentative de conversion. Une autre tentative de conversion. Des blocus. Qui c'est qui a tué quoi, là ? Il y a une... Ah ok, il s'est débarrassé de notre ninja ici. Zut. Bah ça, c'était notre... On avait une armée cachée, nous ? Ah oui, on était cachés, là ? Ok. Ok, 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 ok. Très bien. Et là, on a récupéré, du coup, un ninja, normalement. Qui apparaît... Ah non, c'était un moine ? Euh, non, pas logique. Ah si, il est là. Ok, c'est bien un ninja, il apparaît là, très bien. Euh, toi, moine, tu vas ici. Euh, où est-ce qu'on a... J'ai vu qu'on avait... Voilà. Des gens pas contents. C'est ici. Ah oui, ici effectivement. Ça gueule un peu. Euh... On peut prendre toi et y aller. Ça gueule toujours. Donc on va enlever les taxes. Ici. On est à 3, donc on remet pas les taxes tout de suite. Là, on va direct investir dans un château. Alors, du coup. Nos possibilités. Nos possibilités, nos possibilités. Là, on a... Une grosse armée. Qui s'est bien remise. Ici, il a repoussé notre Metsuke. Ça c'est cool. Il a pas été tué quand il a pris la ville. On va tenter d'appréhender le moine. Voilà. Notre Metsuke là, qui est notre plus expérimenté, est quand même très fort. Ici, assassiner le Général pour 50%. S'occuper des portes. C'est pas un assassin, lui. Toi... Bah toi, t'es encore plus nul en fait. Enfin plus nul. C'est pas une façon de parler mais... Voilà. Tant que ça nous coûte moins de 500 pour les éliminer. Lui, ça lui coûte 500 pour recruter. Donc c'est plutôt très utile. Donc ici, on va le couper. Vraiment complètement couper son armée de ses bases arrières. Hop, voilà. La ville, plus les petits renforts. C'est parfait. On peut pas mettre de vassaux. Donc on va occuper. Bon, ça m'arrange pas trop parce que c'est vraiment frontal à nos ennemis. Mais c'est pas très grave. Là, on est capable d'aller faire tomber ça avec notre armée. Assez facilement, je pense. Hop. On remet le vassal. Oh. On est noté par l'empereur. Grâce à tous nos succès. Mais attention. Le Shogun risque de mal le prendre. Forcément. Du coup là, il nous a redonné une petite troupe qu'on va bien surprendre. Oh non, on me dit pas qu'il a coincé notre armée. Oh non, il a coincé notre armée. Ah non, je... Non, ça c'est vraiment pas cool, quoi. Il a posé notre armée dans le truc où on peut pas bouger, quoi. Oh non, je rêve. Oh la luge. Rien que ça, ça vaut un reload, quoi. On perd pas une armée comme ça. Bon, on va arrêter l'épisode là. Je vais voir comment je peux la débloquer. Est-ce que je peux amener un bateau. Comment je me débrouille. Dans tous les cas, ça va être chaud. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.